L'humoriste et comédien Ilisse Moon est un cœur à prendre. Invité de l'émission Les Grosses Têtes, il a lui-même révélé s'être séparé d'avec sa compagne qui vivait en Belgique. Mais il n'a pas donné la raison de leur rupture les fêtes de fin d'année seront un peu plus moroses pour Ilisse Moon. L'artiste âgé de 58 ans est de nouveau célibataire. Alors qu'il vivait une belle histoire d'amour avec une jeune femme belge, leur romance a pris fin. Il l'a lui-même révélé. Le 25 novembre, Ilisse Moon faisait son grand retour autour de la table des Grosses Têtes de Laurent Ruquier et retrouvait notamment un ami à lui qui, de son côté, faisait ses débuts, Max Boublil. Rapidement les deux hommes se sont titillés, le second prétendant que le premier aurait dragué sa femme sur Instagram. « Ta femme est très jolie, elle ne te mérite pas, ça tombe bien, je suis célibataire », a ainsi répondu en blaguant le héros de Ducobu. Et Max Boublil expliquait qu'après une dispute avec sa femme, Ilisse Moon l'avait appris et lui aurait envoyé des messages sur Instagram. « T'es un malade toi, ça va pas », s'est-il défendu très amusé par la situation, Laurent Ruquier, qui lui entretient toujours le mystère sur l'identité de son nouveau compagnon, a alors fait remarquer à Ilisse Moon qu'il est du genre dragueur et que cela ne le surprendrait pas. Ilisse Moon a alors rétorqué, évoquant sa situation amoureuse actuelle, « Maintenant, oui, je vais être un dragueur. Depuis une semaine je le suis puisque je suis célibataire. C'est fini, je ne suis plus avec ma petite Liégeoise », a-t-il raconté. Mais ce dernier n'a pas expliqué la cause de leur rupture. Ilisse Moon avait officialisé son histoire d'amour en mai 2020 après des révélations faites par France Dimanche, qui donnaient le prénom de sa chérie, Anaïs. En réalité, l'histoire entre eux avait été entamée en 2019 et, lors d'un concert à Liège de Big Flo et Oli, il avait été affiché par ces derniers alors qu'il était de sortie avec la fameuse Anaïs. Souhaitons-lui de retrouver l'amour en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada